10h06 sur Direct Investisseur. Nous recevons tout de suite Mathieu Driol, responsable du trading actions chez Devildé. Bonjour Mathieu. Bonjour. Bonjour Mathieu. Alors, on va parler avec vous de différentes choses, notamment du pétrole. Le pétrole, on a un beau rebond du pétrole depuis quelques temps, depuis plusieurs semaines. On est à monter des niveaux quand même, on a atteint les points bas, on a l'impression, et là on est revenu à des points un petit peu hauts. J'ai essayé de me concentrer en fait sur des choses qui donnent ou qui ont donné des signaux clairs, parce que sur les indices c'est pas d'une clarté biblique en ce moment. Si on regarde le S&P, on voit ici la formation de quelque chose qui est quand même à la base plutôt baissier. Vous faites un nouveau sommet avec une mèche, vous avalez la bougie. Donc ça, c'est un élément, on se dit voilà, ça, il faut plutôt le vendre. Et puis quand on regarde hier, la bougie du CAC, et bien on se dit, oh là, une mèche là, la baisse, une bougie blanche avec une clôture au plus haut, ça, il faut plutôt l'acheter. Alors quand il y en a un qui est à l'achat, l'autre qui est à la vente, généralement, c'est que ça se passera pas comme ça. Donc ça rend en fait compliqué tout trading un peu directionnel. Sachant que ce matin, la hausse n'a pas été confirmée sur les indices européens. Oui, mais pour l'instant, sur le CAC, vous n'avez pas de signal baissier en soi. Et puis le problème, c'est que vous pouvez perdre encore au moins 100 points sans que la configuration change. Et ça, ça, pour moi, c'est quelque chose qui est qui est toujours un peu un peu un peu problématique, parce que lorsque vous avez des us à la vente, Europe à l'achat ou l'inverse, vous savez jamais qu'elle va rattraper en fait. Ça, c'est embêtant. Donc je me suis concentré, j'ai regardé le pétrole qui, comme vous l'aviez dit vraiment maintenant, essaye de se retourner. On est à proximité ici donc d'une ancienne zone de résistance aux alentours des 64-80 pour le Brent crude. On est sorti par l'eau d'un flag. On fait une petite consolidation. Mais en tout cas, pour l'instant, je n'ai aucun signe de retournement ou aucun signe de faiblesse sur ce secteur. Donc on pourrait continuer la hausse. Tout à fait. En tout cas, c'est quelque chose qui, moi, d'un point de vue sectoriel, me paraît assez clair. C'est vrai que sur le Brent, on a ce niveau des 65 dollars qu'il faudrait peut-être dépasser de manière significative pour accélérer à la hausse. Oui. Sachant qu'on a WT qui, lui, est sorti de son intervalle de consolidation. Pareil, à l'euro-dollar près, il est un poil plus faible. Mais sinon, en termes de traîne, pareil, ils essayent de se retourner. Et moi, ce qui est donc mécaniquement pour faire du trading action, je me suis après concentré sur le secteur de l'énergie, oil and gas, qui lui aussi, vous le voyez, essaye de sortir par le haut d'un drapeau. Donc si c'est bien un drapeau, on a un potentiel haussier qui serait relativement important puisqu'il s'agit de projeter le mât au point bas de la consolidation. Donc revenir entre, on va dire, 362 et puis 376. Donc on aurait un potentiel aussi assez, on va dire, un peu plus important. Au niveau des valeurs... Donc on joue dans le secteur pétrolier. Bien sûr, mécaniquement. On a vu que Total a publié ses résultats ce matin. Oui. Total est en progression. Plutôt bien accueilli, d'ailleurs. Je ne me suis pas forcément concentré sur les producteurs, mais plutôt sur les explorateurs de type Technip, qui, vous le voyez, a une configuration graphique qui, depuis cette zone ici, cette zone de creux, entre fin décembre, début janvier, une belle impulsion, un plat, une nouvelle impulsion, toujours cette consolidation que l'on retrouve dans un drapeau. Donc ce que je peux jouer sur le Brent ou sur le secteur, je me dis que je peux le jouer sur la valeur. Donc il faut essayer de... Donc là, quel serait le niveau de l'intervention ? Eh bien, on va essayer soit, grosso modo, on reste dans ce flag et puis on peut consolider un peu et il faut essayer de payer au plus près de 62,20. Soit on attend la sortie du flag au-dessus de 65 pour essayer de prendre vraiment l'accélération. Voilà, l'accélération aussi, elle est l'impulsion. Et Antoine parlait de Total, c'est également la même configuration ? Bah, dans le sens, pourquoi ? Pas exactement pourquoi ? Parce qu'elle, elle serait éventuellement déjà sortie par le haut ce matin suite... Donc c'est trop tard ? Bah, pas forcément. Pas forcément, après. Pourquoi ça serait pas trop tard ? C'est-à-dire que si on considère ici, donc le gap haussier de ce matin comme étant un gap d'impulsion, deux choses l'une. Déjà, derrière un gap comme ça, ce dont on a besoin, c'est une belle bougie blanche. Et non pas pour l'instant un petit doji qui nous ressemble à pas grand-chose. Puis surtout, on ne doit pas combler le gap. Donc d'une certaine façon, ce gap qui se situe à 50,30 ne doit pas être comblé. Donc le stop est d'une certaine façon. Il y a un risque de repartir à la baisse. Bah, c'est ce qui bloque, en fait, d'une certaine façon Total ce matin. Parce qu'effectivement, vous sortez par le haut d'un flag avec un gap, c'est tout ce qu'on attend théoriquement pour avoir cette accélération. Là, on ne la voit pas. C'est peut-être une question d'heure, tout simplement. Donc, on oublie Total, pardon. Est-ce qu'il y a d'autres valeurs, toujours dans le secteur Oil & Gas, qui, comme technique, pourraient être intéressantes ? Je me suis aussi intéressé à Valourec. Donc, titre qui s'est fait un petit peu amoché. Voilà, je n'allais pas dire massacré, mais bon, on n'en est quand même pas loin. Les cours sont revenus ici, à proximité d'un niveau qui, moi, me paraît très intéressant, 23,50, ancienne zone de résistance qui est devenue support. Si on revenait sur ce point, pour moi, ça serait éventuellement un point d'intervention assez intéressant avec un stop sous 22,50 et puis un potentiel de reprise au moins jusqu'à 28,40. Donc, on a quand même pas mal d'upside. Et j'ai un troisième titre qui m'intéresse pas mal. Là, c'est un producteur. Il s'agit de Morell & Prom. Morell & Prom, alors, vous le voyez, donc, sur le graphique, l'évolution des cours est actuellement bloquée par une résistance majeure à 8,50. Un précédent support ici devenu résistance en février. Puis, on voit surtout, en ce moment, que l'on martèle vraiment ce niveau. Et on martèle ce niveau, pas n'importe comment, on construit une figure en triant. Là, ce qu'on voit, justement, sur les différentes configurations graphiques des valeurs pétrolières, c'est qu'on est sous des résistances majeures, que ce soit sur Technip, Total ou Morell & Prom. Est-ce que, selon vous, si on dépasse ces résistances majeures, ça peut libérer un potentiel important ? Oui. C'est pour ça que le secteur m'intéresse aussi, parce qu'effectivement, le franchissement de ces niveaux doit mener à une belle accélération des cours, alors que les stops, au final, ne sont pas si loin que ça. Vous regardez, par exemple, sur Morell, si on joue ici cette configuration en triangle, de façon, soit on essaye de pliquer le bas du triangle aux alentours de 8,24, soit on achète le franchissement de la borne haute au-dessus de 8,50, mais dans tous les cas, tant qu'on reste au-dessus de 8, donc un stop qui n'est pas forcément très éloigné, on a un upside important, parce qu'ici, le mât précédant le triangle, vous le voyez, c'est l'ensemble du mouvement haussier. Donc si je projette ici ce mât, vous voyez l'upside, c'est de revenir aux alentours des 9,80. Donc ça libérerait, effectivement, comme vous venez de le dire, un potentiel de hausse appréciable. Et puis, en ces périodes un petit peu compliquées, niveau indice, on se dit que, tiens, pourquoi pas, effectivement, jouer cette thématique, plutôt. Alors, autre thématique, justement, en dehors du pétrole, il y a aussi les bancaires, les bancaires, notamment allemandes. Eh bien, voilà, là, on est à l'inverse, complètement. Le secteur bancaire avait, lui, pas mal progressé. Si on regarde ici son comportement graphique, vous voyez, ça a été quand même une très belle hausse. Et hier, on a fait ici, donc, cette belle bougie blanche, mais qui n'est pas du tout confirmée. Sauf que si on regarde après plus en détail sur les valeurs, notamment du DAX, il y a des belles déroutes, dans le sens où j'ai eu un mouvement haussier, un test d'une résistance majeure, une impulsion baissière, une reprise, et puis derrière, on voit ici, par exemple, ce matin sur la Commerz, une ouverture très très faible, moins 4. On voit sur la Deutsche Bank, pareil, ce même type de mouvement, c'est-à-dire une impulsion, une petite zone de distribution, puis derrière, une impulsion baissière, une reprise faible, et puis une nouvelle impulsion baissière qui devrait se poursuivre. Alors le problème ici, c'est le point d'intervention, c'est qu'on a déjà quand même énormément baissé. Mais en tout cas, je ne sais pas si ça vaut le coup de traiter sur les banques en ce moment, mais si vous en avez, pour moi, on... Vous me les vendre. En tout cas, au moins s'alléger ou mécaniquement encaisser des bénéfices, parce que je ne vois pas grand monde qui serait perdant en étant long de banque, je pense qu'il est peut-être temps à commencer à solder une partie de ces lignes. Merci Mathieu Driol, donc responsable du trading d'action chez Devayday. On va avoir une pause et on se retrouve dans quelques secondes.